C'est les français qui sont allés un petit peu plus vite, on va passer sur le jeu Envyus en CT FaZe en terreau Et ben là je peux te dire que les headshots C'est pas étonnant vu le contexte des deux équipes Ils sont tous au keV A Envy de prendre des lignes Et chercher le pic Et FaZe on va voir ce qu'il va faire Peut-être sortir en mode Paquet comme ça là Ce qui est en train de se faire, ou se rapproche et on sort Pour surprendre l'adversaire Allez XS qui est une première formation, une deuxième Les headshots qui ne partent pas pour le moment Et c'est Scream qui prendra le premier kill directement Ça met les points sur cette confrontation C'est symbolique, il sait mettre ce qu'il fait son vis-à-vis Scream qui prendra le deuxième, on est en 3v2 à l'avantage des team Envyus Grâce à Sixers on peut jouer un 3v1 JKM qui va se retrouver seul au niveau de ce CPL Il va se faire resserrer une fois de plus sur Scream Qui fait un triple sur ce pistol Les symboles sont présents Oui et puis ça lui... Je pense que c'est une situation non plus On peut l'imaginer, pas facile à vivre Puisqu'il ne connaissait pas son futur Maintenant ça y est c'est décidé Donc il peut se concentrer sur le jeu C'est ce qu'on demande aux joueurs Il est tout de suite à la M4, c'est pas étonnant 3 UMP, 1 MP9 sur RPK En face, Deagle Kiev pour tout le monde Sauf pour Alu Qui va économiser pour son snipe Un GR voilà qui est très risqué Lanté par les face, pas payant Et un bon début pour Envyus Setup classique pour les français Côté face, on veut créer un accident Avec les Deagle longue distance Par exemple sur Scream Je pense qu'il avait l'info sur XMS C'est la première boulette Et la deuxième entrée pour Rain qui répond à Scream Ouais, est-ce qu'on aura un troisième ? Pas pour tout de suite pour Rain Le mal effet, 5 V3 à venir pour Phase Le plus joueur peut-être reste ce qu'il reste à faire De venir sur un BP, de venir poser un bomb à pick Il va prendre un premier kill On n'est pas encore sur un trade 1 pour 1 Mais toujours Rain qui vient lurker sur ses trains middle Qui pourrait venir faire mal, voilà ça y est Non, alors c'est Karigan au niveau du mid Cette fois-ci qui vient mourir Et GKM qui sanctionne Sixer Toujours à l'avantage de Phase Ce petit kill d'avance qui pourrait être compliqué pour Envyus Surtout qu'on crée des failles Et Kiyoshima qui s'en empare justement de ce frag sur Happy 3 V1, la bombe qui peut être posée en 1 T RPK seul en 1 V3 Ouais, énorme erreur de Sixer Alors qu'Happy avait fait le taf pour un 3 V3 Et il tente de re-peak derrière Jouant Crée énormément d'espace Happy est obligé de reprendre la zone Et se fait backstab Voilà, il faut s'attendre à ce type de rune Même sans doute entre G2 et Envy tout à l'heure A savoir des runes pas très teamplay Assez incompréhensible Qui a eu la volonté de revenge XMS qui a des cales trop vite Alors PK qui va quand même la tenter Peut-être pour prendre la M4 Il prend pratiquement le kill sur Kiyoshima C'est chose faite Son but maintenant ça va être save la M4 Attention quand même à GKM qui est présent au niveau de cette long up Il n'y a pas forcément de check Oui, allez faut te sauver RPK C'est chose faite Il ne peut plus trouver le Diffuse à son Et la M4 qui pourrait être save ça serait bien Et forcément GKM qui tombe Petite erreur de sa part Je ne sais pas si j'avais vu ses points de vie Mais en tout cas il aurait peut-être pu essayer d'agresser RPK Sans doute il aurait pu trouver un kill Je pense qu'il n'aurait pas pu de toute manière Mais bon on a au moins conservé la M4 Il l'a redonné d'ailleurs immédiatement à Scream Et ça a eux de maintenant répondre au ticket Attention, XMS Il nous a envoyé des petites alertes 5-7 pour RPK On l'a déjà vu faire des moins 3 Happy au CZ Comme au bon vieux temps, souvenez-vous de ce qu'il était capable de faire sur Inferno Avec Soit au Deagle ou au CZ On fasse 2 UMP, pas beaucoup de stuff Très 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 peu de stuff On a privilégié les AK plutôt que le stuff et les DPM Ouais la puissance de fin en effet qui est plus cotée des phases Il va falloir sortir quand même un bon exploit pour Envious Pour empaucher ce 3ème round Et on est en slow Au niveau de cet upper B Et on va descendre à 4 ou 5 joueurs même directement au frontal Allez Happy qui a eu l'information C'est RPK qui va décaler malheureusement en face de lui Il y a 3 joueurs, en l'occurrence Rain, qui trouvera le kill Ça split sur ce BPB Ça pose la bombe Et le dézone est efficace côté phase Ouais on envoie les PM, ça c'est logique Pour jouer les contacts Et les AK qui sont là en double lame Et ça se passe très très bien Avec un Rain chaud bouillant sur ce début de game Bah autant dire que je pense que Toute l'équipe phase un petit peu reprend espoir avec la venue de Nico Et on voit déjà que c'est pas comme il y a avant-hier Ça court pas, là c'était paquet On joue ensemble Souvenez-vous pour ceux qui étaient là C'était du MMM style là Vraiment imposé par les phases Là c'est déjà beaucoup plus propre Alors écoutez Sech pour Envious En profiter pour annoncer les réseaux sociaux N'hésitez pas à réagir avec nous sur arrobas ESL France Donc sur Twitter Facebook Slash ESLFR Et puis sur Youtube pour voir les VOD Ce match-ci Et puis bien sûr bien entendu Les prochains matchs Qui auront lieu sur ESL Pro League Et toutes les autres compétitions Youtube.com Slash ESLTVFR Armasakura Karigan court C'est normal il a le back 10 Il peut se permettre Comme d'habitude Les AK sont jamais loin derrière Il se dirige vers imperfect A moins que le scrim Devontap Non il faudra pas s'en sortir Il était trop loin pour sanctionner Kyoshima Et ça fait 3-1 On passe sur le premier round Alors mais la mauvaise nouvelle C'est qu'il n'y aura pas de snipe Côté français Côté francophone Puisqu'il y a scrim On va Préciser FAMAS quand même Pour XMS Un peu de stuff De mollo au moins Pour contre Karine rapide Ça c'est déjà bien Snipe pour Alu MK toujours par Karigan Full stuff pour les phases On a pris la ligne très rapide On a part le Alu Le joueur finlandais Qui a sa coupe Côté NVS On bouge beaucoup Mais on est assez loin quand même De cette défense Scrim Qui a la première ligne La première information Obligé de Encore une fois reculer Donc très défensif Scrim qui prend le premier kill XMS qui prendra le revenge On est en trajectoire 1 pour 1 Ça se passe très rapidement Au niveau de cet extérieur Alu qui n'a toujours pas trouvé de kill Avec son snipe XMS Qui est en crossfire Justement avec Dans un premier temps RPK Et puis un pick et derrière ce BP RPK qui fait le taf Le double kill Le triple kill de RPK Le tank qui court Au début il était invisible Il prend le premier Le deuxième Et même le troisième sur Alu Bien joué de la part de NVS Ce backup est vraiment Au top pour RPK Vous voyez la bonne défense Sur le BP PA2 Scrim XMS Ass revenge Ensuite ça bête Un peu avec le staff Et ensuite c'est RPK Mort 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 Débridé Qui court Sans aucun soucis Snipe pour Sixer Donc ça c'est bien On a pu le récupérer C'est toujours FAMAS Pour XMS On armait des deux côtés Important hein Pas se faire reset A ce moment là Faudra faire un petit run Ça serait sympa RPK souvenez-vous Maintenant qui est tombé Jouer de 8 tonnes avant Chez G2 Ce sera pas le cas Encore une fois Un travail de staff assez rapide Pour l'extérieur On fait la sortie On va encore les tester Sur leur faculté A défendre Ce Sita Face à une CPL Bien organisée Toujours Scrim Qui aime bien se faire boost Au niveau du Zen notamment Toujours pas de duel Entre les deux équipes C'est Scrim qui va en faire un Il va peut-être se faire Il va peut-être se faire rip Il va jouer à la parraine Et Alu qui fait tomber XMS également Il y a Sixer Qui est au niveau de ceux Pour essayer de choper des kills Ce serait bien qu'il en chope un rapidement Fes qui joue aussi intelligemment On se montrant pas On prend la bombe Voilà l'erreur vient de Kyoshima Finalement Il prend de l'info Sixer qui peut sanctionner 3v3 ça reste possible Pour les français Ah par contre Le backup qui va se faire Dans le même angle d'attaque Pour les trois survivants Envius Ca va être compliqué Surtout face à Alu Qui a une bonne ligne Longue distance Lui aussi avec un snipe Autant dire que ça va être Un élément crucial Et bien voilà justement C'est ce duel Qui est remporté par Alu JKM Qui prend la coupe sur RPK Laisse en APY seul En 1v2 Il est un premier duel Face à JKM Et le clutch d'APY Malheureusement s'effondre 4 à 2 Reset echo Envius qui sont obligés De repartir Et pause d'entrée Il y a la pause Peut-être Malekimba Qui a fait la pause Alors ce qui est intéressant C'est que les Faces Peut se dire On peut tester énormément De rapide En mode CPL Puisqu'on est sur Une map technique Envius C'est une nouvelle équipe Donc on peut espérer Tu sais des soucis De communication De crossfire Pardon De placement C'était un peu le cas là Puisqu'il y avait Aucune possibilité de revenge A chaque fois Que ce soit Scream ou XMS Sixer a été bloqué Par les smokes Et Scream et XMS Par rapport au round précédent On n'était pas ensemble Donc voilà On marche sur ce type d'erreurs Euh... Xtaz Scream étant peut-être La superstar De cette équipe Envius Actuellement Est-ce que c'est lui Le factor X ou c'est quelqu'un d'autre ? Il pourrait devenir rapidement Un RPK ou Sixer Un RPK S'il a cette faculté A enchaîner les kills Euh... Sur... Sur CBP Et pareil en Tero Ce qu'il pourra apporter Et Sixer sur sa progression Ce qui est bien C'est que la tension Est focalisée sur Scream Donc ça permet à XMS Par exemple De continuer sa progression D'apprendre Et de le laisser tranquille En l'occurrence Souviens-toi Quand Devil est arrivé Chez Envius Tout le monde voulait regarder Devil Euh... Est-ce que ce serait vraiment Euh... Parce que le kick était euh... Souvenez-vous Du The Problem Pour Kyoshima Donc du coup On ne voulait pas rater Devil Sur le choix d'Envius Là La tension est focalisée Sur... Sur Scream Et sur Happy Donc... Tout va bien de ce côté-là Echo va venir On force Allez Scream tout de suite Peut-être pour le... Pour le kill c'est fait Pas de revenge Il va essayer de récupérer la K Carigan qui fait la même chose Que tout à l'heure sur Eton Allez il peut-être le revenge possible Ça c'est bien On s'en est souvenu Cette fois-ci C'est qu'il n'était pas tout seul Pour jouer contre Carigan Tiens de V3 quand même En faveur d'Envius Et puis Scream a récupéré l'Aka C'est une très bonne chose Il a même pu se... Se repositionner au niveau de ce Z... ZCT Donc ça va pouvoir jouer assez safe On vient consolider l'intérieur Une information peut-être Qu'a circulé dans les rangs Envius Jouons l'inté Plutôt que l'extérieur Et puis on laisse XMS sur le BP Alors qu'en fait Ils ont pas pris la décision encore Un retour classique en fait Le retour B Donc on mise là-dessus On va voir si Faze va tomber dans le piège Surtout qu'Api resserre On aura les infos Et voilà on est en train de Finalement sortir Pour jouer des distances plus longues Avec les Aka Même si ça va se resserrer petit à petit Et Scream pendant le one-tap Allez c'est XMS maintenant De faire le job Qui prendra le kichur alu Les 100 rain En 1v4 Les français sortent on fire Bien emmenés par Scream La toute recrue toute fraîche voilà Qui enchaîne les headshots Triple kill pour lui Et bien cet Aka aura été utile Xtaz Ouais Allez les one-taps dans le chat Il était beau celui-là Il a très très bien démarré 9 kills pour lui Je pense que c'est vrai qu'avec Api Dans le style de jeu Je pense que Scream ça peut tout à fait lui convenir C'est hétéro Lui qui a besoin d'être débridé Pour pouvoir enchaîner ce type de kill Jouer des duels Parce qu'il est très très fort pour ça Et ça va acheter Alors il faut faire un run Important ce run Ce serait bien de revenir à 4x4 Et de mettre en écho les phase Et prendre davantage dans le style Alors les phase qui part sur quelque chose de classique Un petit control map Deux joueurs au niveau du hiton Et deux joueurs au niveau du mid Rain qui va tenter le duel sur Scream Et il le perd Un petit peu gourmand là Sur ce coup là Rain Ah ça dépend si Alu joue avec lui Voilà justement Il a préféré se rester caché Donc voilà C'est bien ça le problème Et c'était pas Kiyoshima pour le coup On va tenter quand même cette sortie toxique Côté phase Malheureusement il y aura pas un appui Hyper strong au niveau du mid Même si quand même Alu se faufile hein Il est encore invisible Voilà XMS qui remporte son premier choc Face à Karigan Et derrière ça resserre sur lui Le trade 1 pour 1 JKM qui décale Qui bait peut-être pour ses coéquipiers Il aura même le kill sur Scream Impressionnant ce flick shot Attention les Envyos là Qui sont derrière les smoke Qui ont pas forcément les bons timing Kiyoshima qui saisit l'opportunité Happy qui prend le kill sur GKM On est en trade Un pour un Toujours très serré sur ce nouveau round armé Kiyoshima qui loupe un petit peu son spray Qui décale Qui prendra même le kill sur Happy Il est en forme Kiyoshima Ouais Bah en plus Il continue à garder l'info sur Sixer Donc c'est parfait Il est en train de faire un bet à vue tout ça Parce que Sixer Fait le tour Puis Sixer pour lui Il pensera que c'est planté Il vient de comprendre que c'est en B Kiyoshima qui va pas se montrer Il sait qu'il est visible Alu qui s'est rendu par contre Invisible sur le coup Puisqu'il a pas bougé Et Sixer a pas l'info Kiyoshima a zéro raison de se montrer pour l'instant Petit à petit pour avancer Voilà Alu on ne savait pas où il était Bien joué c'est dommage Là ce backstab où RPK check pas entièrement Quand il revient Il fait backstab par Kiyo Et ensuite derrière Sixer qui arrive pas à sanctionner avec son snipe aussi C'est peut-être ça qui a manqué Un coup de snipe qui passe Et puis un autre chose aussi qui manque C'est ces runs dont tu parlais On est en round Un pour phase Un pour nvus Un pour phase Et forcément à ce jeu là C'est les terroristes qui remporte la guerre économique On le voit d'ailleurs avec l'achat d'armes Seul scrim avec une M4 Le reste c'est du pistol On est sur un force Seul Sixer Au cas où pour un prochain round avec snipe Allez zone de combat Mais Scrim qui peut enchaîner les deux Ils étaient alignés c'est parfait On va les faire une spécifique De toute façon vu qu'on était dans un bag compliqué Et ce qui est bien c'est Scrim Il a pris le temps De drop sa M4 Et il va récupérer potentiellement un K Il me semble Voilà ça c'est la bonne affaire 4v3 Attention cette fois-ci à pas se faire surprendre A resserrer à jouer en 2-2 Voilà il y a des rotate en cours On a vu AP qui est tout de suite repassé en B Scrim doit se repositionner C'est rapide Qui continue C'est très rapide pour Rein Qui lui aussi enchaîne les one-taps 3v3 On a deux refl pour Envious RPK au P250 Faut pas non plus le sous-estimer ce joueur au pistolet AP qui va trouver quelques informations Pas forcément exploitables pour le moment Et toujours le snipe d'Alu Qui va venir un petit peu gêné Avec cette bombe posée surtout Ah là on est à l'avantage de phase Avec cette bombe posée Kiyoshima Devant ce Z Ah lui qui fait son kill scrim Justement Kiyoshima Qui prend le spray sur RPK Et qui remporte son duel 1v3 C'est sûr de clutch pour AP Le lead in game Envious Il a l'information de Kiyoshima Derrière ce BP Et c'est Rein je pense Qui pourrait surprendre Oui sans problème C'est dommage J'ai un doute sur le fait Qu'XMS aurait sans doute Pas du décal Rein en l'occurrence Peut-être laisser venir un petit peu Donner l'info à Scrim Bon bah En plus Scrim a une ligne très importante En restant Eaton Il prend la ligne de ce qui se passe Donc jaune et shell Donc si jamais ça voulait passer Il fallait pas passer côté BP Ou essayer de faire un backstab côté terreau Scrim le saurait Donc je pense qu'XMS n'avait pas à décal Derrière ça crée de l'espace pour les fesses C'était beaucoup plus facile Echo donc à venir Pour l'NV Qui ont pas remporté ce cycle économique C'est un petit peu dommage C'est pas passé loin Ça met du rythme sur l'exter Et là on reste sur le RPK Parce qu'il est en train de backstab Mais le mal est déjà fait exter Ils sont déjà low HP Kyoshima qui est plutôt bon Sur le début de match également Il a juste perdu JKM Il reste RPK dans le dos Et on s'en doute plus qu'il joue en B Voilà Tout de suite la couverture de Rein 7-3 C'est les deux qu'on le voit plus hein Il y a un petit duel Petit à petit qu'il s'installe entre Scrim et RPK Et Rein pardon Bah c'est peut-être les deux stars de leur équipe Réciproquement pour Envyus et FaZe Et donc est-ce que XS en pourrait voir et RPK Avec un style différent Qu'on avait l'occasion de le voir chez G2 Un peu plus Moins lurk Un peu plus en seconde lame Un peu plus offensif J'espère On verra ça en T-Roll Pour l'instant il reste en fixe Il est passé en B maintenant Il a pas été trop testé hein Sur le B Alors attention parce que là justement ça pourrait changer On voit les joueurs de chez FaZe qui sont proches De rentrer quelque chose en B En tout cas Il s'y prépare Quatre joueurs là qui attendent Ca va balancer un petit peu de stuff sûrement sur un timing bien précis Et RPK sur ce Pogdog là qui va attendre patiemment Une erreur, une information Et il est tout seul hein Ou on décale Et il est seul Alors il y a XMS pardon qui a pris l'info Voila assez de pause Nouveau duel attention Pour l'instant cette zone là Et ça repart Ca repart Ouais donc XMS c'est pas mal hein Euh Le truc c'est que par contre il est vraiment tout seul derrière XR n'est pas tout à fait là pour revenge Et puis on va sans douter de sa position Ouais Donc la flash qui va partir Et j'ai bien peur que l'open kill Il y a pas de flash Soit on phase Alors il a quelque chose à jouer pour le coup Pour XMS Avec son FAMAS Il prend le premier kill Il a la formation de la bombe Le revenge instantané de JKM On a colmaté l'erreur là côté phase Et on déboule au niveau de l'extérieur C'est Sixer qui va aussi recevoir Il prend le premier kill sur JKM Il reste en vie Il a aussi encore la formation de la bombe Allez il faut garder cet avantage numérique Grâce au boost Voilà super le boost sur scrim Qui lui permet de prendre un kill Sixer toujours bien positionné Il est spotted malheureusement Il est obligé de jouer défensif Ouais mais il joue bien Il a gagné du temps surtout En gagnant C'était un duel très important Qu'il a fait au niveau duel Ca a gêné les fesses Qui ont du voilà Se splitter un petit peu Sur le BPA un peu de partout Pour essayer de le Le resserrer En prenant en compte du backup Donc voilà Il fait le kill et derrière Il en fait pas trop Il se dit de toute façon Je suis repéré en PLS Personne peut m'aider Autant je gagne du temps Je joue toujours la même ligne Surtout que l'héton Il y avait personne Et puis il y avait cet élément aussi Qui était un petit peu à double tranchant XMS au niveau de De cette zone mid très rapprochée Ce zéro Il y avait pas de revenge possible Heureusement qu'il y avait pas de flash Qui prend un kill en train d'un pour un Ouais c'est d'ailleurs une erreur Je pense que maintenant Quand on a pas pris le L comme ça Sur le début drone Si on le reprend C'est flash à l'instant Surtout quand on joue les français Il adore être agressif On a vu Tenatik la dernière fois sur train Montrer ça à choc justement Avec une instante Allez six heures Allez la poudre au snipe Va être testé par Carigan et JKM Ah lui qui est assez agressif Qui prend des lignes quand même assez avancées Et en première lane Et Scream qui le joue Et qui va mieux jouer le deuxième Ouh attention c'est Rain encore Qui est présent au niveau de ce CPL Et il a un crossfire en face de lui Il va pas forcément tenter le diable Et donc euh On va devoir Devoir évoluer les phases à quatre joueurs Sans revenge possible Voilà là c'est mieux là Tu vois le cross en cours Entre XMS et Scream Et très intéressant Oh 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 Et bien voilà Ça nous fait plaisir Le joueur belge De chez Nvius Qui nous montre l'étendue de son skill Et ça continue Pour le moment c'est lui qui carry Ouais et on peut comprendre Que là on était sur euh A l'origine Sur un contrôle Très axé sur le Heaton Avec des lurkers qui bossaient Le L Donc on peut comprendre là Ce qui est en train de se passer La bombe qui est très loin aussi Donc on va perdre énormément de temps A ce sujet là Allez Happy On l'a pas vu Qui fait le kill sur Jkm Justement Heaton Kiyoshima Bah il peut plus maintenant hein Vu que son groupe d'attaque Il est complètement détruit Il n'y a plus de timing à jouer Il reste pour Karigan Pour jouer un duel contre XMS Révenge instantané De la part de Sixers Qui fait deux kills sur ce round Donc ça c'est bien Ça va le mettre en confiance Et enfin On envoie les fakes en échos Ouais Enfin c'est déjà trop tard hein 7-5 Alors si on pourrait parler un petit peu Là pendant cette écho De XMS Quand même Cette jeune recruce Qui n'a jamais vraiment Été au top Pour le coup Et là Tout d'un coup on l'envoie chez Envious Il joue avec des Il va devoir apprendre à être professionnel Des anciens de CS Même des légendes Comme Scream Ça pourrait lui faire pousser des ailes Oui c'est ce que je dis Je pense qu'il doit apprendre à être professionnel C'est son défaut Parce qu'en matière de talent Il n'y a rien à dire La preuve On en doutait un petit peu Bien sûr ça n'est pas en face Mais ça va vite Peut-être que là Avec Malek justement Qui est en coach Qui pourra lui dire des choses Et toujours derrière lui Ça peut être intéressant Scream encore hein One tap sur Karigan On est en contre-ricot classique Très reculé On joue les distances Côté Envy A la différence de tout à l'heure Souviens toi quand on a pris de force On était avancé Là C'est beaucoup plus simple T'as aucune chance Perfect Triple kill de xms C'est bien On serait bien de finir sur un 8-7 Pour créer une dynamique Alors par contre Est-ce que phase Vont changer D'angle de tactique Parce que pour le moment On est sur quelque chose De très Très A Très A en effet C'est vrai que c'est peu On évolue peu sur le B On a eu un fake tout à l'heure On est revenu encore une fois sur le A On a pas de stratégie bien précise On assume pas forcément Les calls dès le début On part sur une tempo On part sur un contre-map Et puis ensuite on voit Peut-être que c'est ce qui manque pour phase Et c'est RPK Et c'est RPK Qui change son rythme Voilà qui à mon avis Il a une certaine liberté Voilà qui vient jouer Tout de suite l'agressivité Qui remporte son duel Contre Kyoshima Ça c'est bien Ça fait tomber un lurker Donc ça peut permettre Et c'est ce qui est en train de se passer À Happy de se concentrer Pour l'instant sur le A Vu que le lurker est tombé Trop focaliser l'attention Toujours très agressif Ren et Alu Depuis le début de la game Ren qui essaye de jouer des timings Teste un petit peu Si ça se parle bien Si il y a une bonne comp Des bons positionnements Et voilà il a bien fait Puisqu'il a surpris Sixers Ce serait bien qu'XMS arrive à Revenge C'est Alu aussi qui se déplace maintenant Attention le duel Ouh on a du mal C'est finalement XMS qui va se débarrasser d'Alu On est en trail 1 pour 1 2 pour 1 Grâce à RPK Carrigan seul 1v2 Au niveau de cet Eaton La bombe est littéralement sous Happy Et il la couve Comme une... Une poule Et c'est Carrigan qui prouvera le backstab 1v1 Enfin c'est RPK RPK a l'information Tandis que... Que Carrigan Il ne l'avait pas forcément Il était invisible Et c'est RPK qui remporte son clutch Bien joué 7-7 Et bien voilà cette dynamique dont tu parlais Elle est en train de s'imposer là Ouais ouais Et l'importance de tuer le lurker Parce que derrière On a back très 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 vite Sur le A RPK a lâché rapidement aussi Quand ça a déclenché Très très gênant hein Les Rain et Alu C'est des véritables poisons Quand ils arrivent à sortir Et double snipe cette fois-ci Happy également Ça c'est plutôt classique On le voit régulièrement Sortir le snipe de temps en temps Et peut-être enfin Un premier round en B Avec un focus Créiton Pis de fake et JKM Et je ne sais pas où ça s'est passé Mais il me semble que Scream a été agressif Sur le jaune Ils ont pris l'avantage du coup Avec XMS qui reprend la position Ça c'est important Toujours reprendre la position Il va voir Il va pouvoir revenge Voilà c'est fait Maintenant il faut reculer 4v4 On sait qu'en plus c'est du force Et que c'est un force compliqué pour les phases Pas le moment de repique On va pas surprendre Surtout qu'il y a quelque chose en cours Ou la phase est loupée Ou la phase est loupée Ou la phase est loupée Directement dans les pieds d'alu La smoke qui est lancée Kiyoshima qui fait son kill sur Sixer L'avantage de phase ce dernier round Premier side Lui et Rain qui font le taf Et RPK qui va se retrouver seul une fois de plus Malheureusement après son kill sur Kiyoshima Le revenge instantané de Rain 8-7 Cette dynamique elle a été créée Même si le dernier round va pour phase 8-7 sur un side CT Ah ça va encore Allez on va dire que ça va encore Surtout sur la deuxième partie de ce side C'était mieux On a eu un très bon scrim Un scrim en forme Il a manqué un peu de kill de Sixer Forcément il faut le dire Il y a des runes où il doit sanctionner Il l'a pas fait RPK ça va Après les phases Voilà on fait quasiment Il me semblait que de l'exterre Sauf sur des contre-éco Justement parce que Contre une nouvelle équipe C'est plus dur de gérer le Le gros BP en l'occurrence Le A Ils en ont profité là-dessus Mais Un petit GR Un petit round armé Pourquoi pas S'ils sont de la même chose qu'on a vu Souviens toi contre G2 Il y a eu des rounds très intéressants Ca s'est pas joué à grand chose A chaque fois Leur 7-0 était plutôt correct Est-ce que finalement La réussite De NVE sur cette carte Sur ce BO1 en l'occurrence Va devoir Reposer sur les épaules de Sixers Ou Snipe Parce que c'est quand même Une map qui s'y prête beaucoup Peut-être moins dans le style de Happy Dans sa façon de jouer Peut-être moins Et voir comment ça va être développé De toute façon là il faut qu'il soit Dans la simplicité Ca sert à rien de faire trop compliqué Ca marchera pas Ils vont plus se bloquer Hésiter Taper dans les murs Donc jouer assez simple Sans être lisible aussi bien évidemment C'est toujours le danger Et puis ça peut le faire Ca peut le faire On sent que les Fays aussi Font quelques erreurs Ils sont encore avec leur stand-in Même si j'ai quand même J'ai joué un moment Dans cette équipe là Mais c'est pas C'est pas complètement synchro Donc à eux aussi De les faire bouger Pour potentiellement Pourquoi pas Remporter ce premier BO1 Alors on rappelle aussi Que pendant ce match Se déroule aussi Une autre confrontation Et l'autre confrontation En l'occurrence C'est Kinguin Virtus Pro Le match Polonais contre Polonais Et Kinguin Qui est en train de remporter En tout cas Qui mène 8-4 sur la première carte Overpass Face à Virtus Pro J'ai presque envie de dire Qu'il n'y a rien de choquant là-dedans Ouais c'est le contexte Qu'il faut prendre C'est-à-dire que VP Online Et Kinguin pour eux A chaque fois c'est le match Entre guillemets De leur vie Contre les VP Donc Si VP Fait du VP Qu'on a vu sur la première map Sur train Contre Navi C'est jouable pour les Kinguin Oui Bon alors On va se refocus Sur la phase Envious On rappelle quand même Les enjeux C'est le top 6 EU Et le top 6 NA Donc ces deux braquettes Qui vont en play-off Pour les finales Donc à Dallas Qui sera en début juin Pour se départager Un million de dollars De cash price Les français pour le moment Aucune des équipes françaises N'ont joué de match Et toutes les équipes Vont jouer leur premier match Ce soir On aura LDLC Contre Hellraiser A partir de 21h20 Et puis le clash Que tout le monde attend Qui sera retransmis Bien entendu sur cette chaîne Twitch G2 Contre Envious Bien entendu 21h20 Ca sera le match aller-retour Vous le voyez d'ailleurs à l'écran Qui se jouera sur cash Ainsi que sur cobblestone On a déjà les maps On a déjà les maps Vous avez le planning Donc aucune raison de ne pas être présent Pour ce clash Pour ce clash de la semaine On les Le SL international avait annoncé Que le match of the week C'était hier C'était donc le Fnatic Non c'était comment ? C'était VP VP Navi Et bien je pense que nous On va faire notre sauce Ouais le match pour nous C'est G2 Envy En plus avec Ça y est Scream c'est officiel Donc il y a tout Pour qu'il y ait un bon match Sur cash et cobblestone C'est bien ce soir 4 matchs 4 maps différentes Ca c'est cool aussi Comme ça on n'est pas A voir full cash Full cable En général Ca ça va Et on attend Ca devrait pas tarder A reprendre Toujours cette petite pause Alors justement On a pas eu l'occasion De parler en détail De ce ladder De ce ranking actuel Donc mouseport premier Astralis 2-2 Team Kinguin 2-0 North 2-0 Heroic 2-0 Ah non Ca n'a pas été mis à jour Vu que Heroic a perdu leur Heroic est 2-2 Ouais Heroic avait 2-2 en effet Et faceclan 2-2 aussi Donc finalement On a eu Quelques petites surprises En début de En tout début En tout début de playday En tout début de cette semaine En l'occurrence Snip Qui s'effondre On savait Qu'ils étaient un petit peu A coté de la plaque Qu'ils étaient pas vraiment En grande forme Mais de là A passer à coté De leur début de pro league A ce point là surtout Oui Après Bon Ils se remettent tout doucement Je pense qu'ils ont pour objectif De faire quelque chose Aux IEM maintenant Puisque le Major C'était raté Ce qui est sympa Et je pense que Pas grand monde l'aurait dit C'est que pour l'instant Les deux derniers C'est Natic Et Nip La scène suédoise Ca va changer Oui bien sûr D'ailleurs Ca sera important Parce que le prochain match De ces deux équipes Ils s'affrontent Ca sera Dans 10 jours Ca sera pas la semaine prochaine Ca sera la semaine d'après En effet Ils s'affrontent déjà d'entrée Nip On pourrait voir Ca ça doit être une rareté Un Nip à 0-6 C'est possible Ca serait quand même Assez alarmant Ca serait presque Avec signe de non-qualification Pour les playoffs Quasiment Ca serait déjà quasiment fini Pour eux Ca serait difficile Parce qu'ils ont même pas Non plus rencontré Les gros Les gros poissons Le premier choc pour eux C'est contre Natic Donc c'est ça qui est inquiétant En étant à 0-4 Côté français Donc avec tout ce shuffle Ce remaniement de joueurs G2 On peut pas vraiment tirer de conclusion Quoi que ce soit Après les I.M. Katowicz et Qualifiers Qui se sont déroulés Le week-end dernier On verra Il leur faut du temps On sent le potentiel On le sent Vraiment présent Ils sont bien encadrés On verra d'ailleurs Ce que ça va donner Face à Envious tout à l'heure Et tant qu'on parle de Envious Avec Scream qui arrive On espère qu'il y aura De la valeur ajoutée A ce transfert Et qu'ils vont Peut-être même Pourquoi pas Atteindre le niveau Potentiel de G2 Et on espère avoir Deux équipes FR dans le top mondial En D Ça va être chaud Ça c'est le côté chauvin Alors oui mais Il en fait un petit peu Allez On repart Donc nous gire Kyo HE kit en face Sixer Smoke Molo Du coup C'est assez classique Par contre côté CT C'est simplement Kyo Qui gire tout seul Le B Et c'est lui qui a le kit Donc peut-être qu'il joue Volontairement en contact Comme ça le kit sera facile A récupérer tout à l'heure Même si ça y est Alu est revenu Il est en anti agroa Tout simplement Là on va peut-être Faire même un off Avec Rein En se disant Tiens ça va nous donner une info Et le problème C'est que si on zille On voit rien Eton Et rien pour l'instant Au niveau du L Ça va peut-être donner des idées D'être très très nombreux Sur le B Voilà Rekarigan A déjà resserré Il les aide Mais il sera très rapide Sur le backup Et il va sans doute être là Au moment de l'attaque Certainement juste la smoke de Sixer Voilà et s'attaque Ah elle est loupée La smoke de Sixer C'est bien dommage Alu qui aura une confrontation Il voit 4 joueurs Il va jouer plus passif Ouh la ligne Il prend le premier kill Et le Karigan qui en fait aussi le même Et Kiyoshima qui tombe directement Alu qui prend le deuxième kill à son tour Happy se retrouvant seul en 1v4 maintenant La bombe qui est pas du tout dans sa position Et forcément le manque de smoke C'est fait ressentir Côté La gère poubelle Côté Envy Gère poubelle, smoke raté Il smoke quand même assez simple Voilà Manque de concentration C'est potentiellement 3 rangs Qu'on donne à la DRCR On va mettre ça sur la concentration Il faut s'en mettre dedans Il doit pas rater Parce que derrière tu sautes Tu joues quoi Des USP Ou même P2000 à longue distance Tu te fais casser en deux On passe à autre chose tout de suite Allez On va force avec le Jiggle de Scream et XMS Sixer qui jouera simplement P250 Y'a Happy là Qui fait savoir qu'il trade Au niveau du B RPK et Scream Qui vont en décaler ensemble Pourquoi pas RPK sauté ligne et Scream Jouer le one tap Il a touché Malheureusement ce sera pas dans la tête XMS pareil En train de provoquer aussi un accident Du moins il essaye Ce L Un peu à l'image de Faith tout à l'heure Sauf que les Nvidia ça a été trop agressif pour le coup Là les Faith se contentent de pre-shot Ouais bah du coup XMS qui joue avec ça Il se foufile un petit peu Il avance petit à petit Et il a l'attention de deux joueurs en face de lui Rain et JKM Et il reste encore en vie Ça bait ça bait Il va peut-être sortir grâce à cette flash Ça sort aussi au niveau du Hiton Ça va resserrer sur les joueurs De chez Faith justement RPK qui prend le premier kill Il y a Plapi qui prend son deuxième RPK avec le live 4 Qui fait son taf 5 V2 Ah lui qui rend un petit peu d'espoir Malheureusement le revengeur RPK est bien présent Triple kill déjà pour le tank Kiyoshima en 1v4 J'ai l'impression que XMS A vraiment fait son taf avec ses petits coups d'épaule Ça a vraiment pris l'attention De deux voire même trois phases Ouais Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir RPK courir Ça rappelle des souvenirs Pour ceux qui viennent de source En mode Je cours Zen Moussin Je mets des headshots Qui est déjà repéré en plus Qui va se faire courir dessus Ça serait bien de le faire tomber Ça c'est une bonne opération Oui en fait si tu veux XMS qui bet Qui est pas trop grisier Parce que là après il y en avait deux sur la même ligne Et petit à petit ça a permis au groupe d'attaque Donc c'était Scream Sixer Et RPK En l'occurrence avancée sur le Hiton Et de jouer du coup un 3 contre 1 Avec l'EKEV Plus le P250 pour RPK Ça fait la diff Happy qui avait mis une flash par dessus Pour gêner en plus de ça Qui est venu aider XMS Donc on a fait un étau On les a pris en sandwich Et c'était très très bien réalisé Alors la pause qui a été demandée On peut très bien avoir une pause tactique à ce moment là De la part de FaZe Qui se prennent encore une fois Bah là L'anti L'anti écho si je puis dire Même si c'est plus un force Ça ressemble plus à bien entendu à un force Avec les digueuls Qui ont vraiment fait parer la poudre Ça peut être fait de LV aussi la pause Ouais C'est pas insensé de se dire Comment va gérer ce contre écho Surtout que tout à l'heure on l'a pris On était en terreau certes Mais on l'a pris Donc c'est pas insensé de la faire Pour dire bon voilà Là voilà comment on se positionne On fait ça 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 Et ça va repartir Attendre finalement à ce que Prévoir ce que FaZe va faire avec cette écho Oui aussi Bon après là on sait très bien que FaZe La réponse c'est au digueul On va la voir avec Rayne Attention hein tout à l'heure Et c'est un force bail Et c'est un force bail Force bail de FaZe Alors JKM qui va s'avancer au niveau de ce CPL Et Rayne longue distance avec le digueul Attention très 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 létale hein cette arme Elle a fait des folies depuis le début de cette pro league A lui au cave mais à l'USP Ok Pourquoi pas A limite t'aurais du prendre juste un digueul Et sans cave t'aurais fait plus mal je pense Là c'est un peu compliqué Là Rayne qui veut jouer hein Le dual il pourra plus avec la molle on est en 2-2-1 Y'a Happy qui est en train de bouger qui va rejoindre son groupe Ou alors non en inverse C'est à dire que je vais lurk le hiten pour continuer le bet Vous prenez la place et vous repartez en B Voilà ça se parle pendant le rune Comme à l'origine ils a vu qu'ils étaient 2 pour eux Y'avait pas de lurker mais Karigan à poche Il a joué le timing Il va à la faux derrière ça va provoquer le rotate the phase Qui savent très bien que c'est pas en A Et que c'est le B qui est investi par Envyus Qui va pouvoir poser la bombe même sans trop de soucis Derrière on cloue un petit peu ce ZCT Scream finalement qui va pas forcément le tenter Pas être trop greedy Et voilà on va envoyer RPK le tank avec son MP Il va courir sur son adversaire On est en 4v4 T'façon il y a quand même une arme sur Karigan Ça pourrait vraiment faire mal La Molo qui était excellente là Ça gêne pour l'avancée Les B qui tour à tour donnent des petits coups Tu vois des pôles qui touchent Voilà Ça perturbe les CT Mais attention quand même Jkem Qui est en train de retourner à lui tout seul Il reste plus qu'XMS Sur le rune Ça diffuse pas pour l'instant Il prend l'info Il va en faire un Attention il y a Alu au contact Bah finalement son kev a servi à Alu Avec le Matisse Oh y'avait un kit J'avais un kit côté phase Elle a pas été ramassée Et le temps Et... Ça explose Ça explose alors que le kit était Il y avait un kit côté phase Il était sur le chemin Autant dire que Ce petit détail a vraiment fait la différence pour Envious Mais on s'est vraiment fait peur Et je vais te dire les poses étaient pas excellentes Mais on avait... Je trouvais quand même qu'ils jouaient assez bien Dès qu'ils allaient faire des petits coups de gauche droite Parce qu'ils savaient pas forcer Il y avait juste RPK qui était avancé Et pas totalement Du coup bah les CT peuvent resserrer Il y a moins de poses à check Ils s'en sortent bien là les Envy 9-9 Je pense que mise à part le GR C'est peut-être la première fois du match qu'il passerait devant Ouais ça doit être ça Simplement le GR en CT Et Karigan qui a voulu retenter la même chose Mais il y a Scrumy Baby là Pas le temps En annonçant là ça travaille aussi le B Déjà en train d'avancer Et je crois qu'il y a même RPK Et voilà c'est ça que j'aime plutôt C'est RPK qui y va En premier Qui va pouvoir annoncer que c'est un STAKA Par contre il y a XMS qui fait un bon double kill au niveau de cette sortie Heaton JKM qui veut trouver le revenge Ça sera chose faite avec son P250 On va s'offrir un 2v3 Surtout avec l'arme de JKM qui a été récupéré Ouais mais ça va RPK à tout Ça va sauver Et surtout tu as Happy qui est déjà là Et Happy potentiellement peut les chasser en tout cas resserrer Ils ont récupéré 2 AK donc ça C'est pas si mal pour une écho côté phase On fait tomber 2 armes et on récupère les 2 AK Encore faut-il les save Ouais mais est-ce que c'est intéressant de chasser Tu vois les sous Est-ce que c'est intéressant de chasser C'est pas certain C'est pas fou de le faire Enfin ça se comprend les deux Finalement S'ils ne chassent pas c'est logique S'ils le font Bah pourquoi pas Pour leur dire Ouais on va pas vous laisser du confort En tout cas il y a simplement Happy Qu'on voit qu'il y a quand même resserré Mais RPK et Sixers ne jouent pas du tout Voilà on préfère conserver Et comme ça on s'assure potentiellement Au moins encore de 2 runes armés Tant pis pour ça Je dis même 2 runes armés ce sera très juste hein Si ils pouvaient perdre ce rune là Ouais je pense que c'est bon RPK ça va RPK va faire un drop no et ça ira quand même pour 2 runes 10-9 ça y est les français qui reprennent Les devants Et ça fait plaisir à voir Ils sont quand même emmenés par un très bon scrim RPK aussi qu'on envoie enfin au charbon Et ça lui va Comme un gant ce roll On verra que c'est Ce sera Si c'est aussi comme ça en armée On a des armes pour l'instant C'est contrôle très reculé On voit que scrim est très reculé On le voit sur le minima Paulington On va essayer de le prendre Et c'est encore RPK qui passe devant Là qui sort C'est lui en première lame Et il en fait un déjà Il va au moins bait le revenge là s'il vous plait C'est fait 3v3 maintenant XMS qui est déjà infiltré Oui Il était très avancé très rapidement D'ailleurs c'est grâce à XMS qu'on a pu avancer Qu'il prend le premier kill Le revenge malheureusement de Kiyoshima Les informations sont données Sixer qui est seul en AV2 Il n'a pas été vu Il n'a pas été vu et il va au niveau de ce ZCT Je pense qu'il ne le voit jamais là-dessus Ouais C'est un très bon clutcheur Sixer avec énormément d'expérience Et c'est Karigan Qui va devoir réceptionner Sixer Qui se doute peut-être même De l'intrusion de ce joueur français Voilà justement Il surprend Sixer C'est ce qu'on attend de lui 55 secondes Sa position qui est maintenant connue Il va pouvoir aller poser en B Un V1 français Oui Alors Kyo et Sixer Les deux hein Bon clutcheur Gros travail de Sixer Qui crache des flashs Qui va hauteur J'aime bien ce qu'il a fait là Parce que la bombe en plus C'est pas posée On peut se dire qu'il va jouer une ligne Tu vois Sixer Donc Kyoshima est obligé d'être encore plus vigilant dans ses checks Donc ça ça fait du temps Surtout qu'il a pas de kit Voilà Il a encore du mal à voir que Sixer peut être hauteur Tu vois Pour l'instant En plus la bombe qui est posée pour différentes positions Donc ça sème le doute Ouh il a pas eu l'information en plus Sixer a eu l'info contrairement à Kyoshima A voir si il a eu l'information sur le radar Et là Ca shot un petit peu mais il a plus le temps de trouver le G+, Surtout qu'il joue très bien son clutch de manière très intelligente Il va pas jouer le skill en frontal Même s'il perd la vie C'est pas grave Le nécessaire a été fait hein Onze Neuf Team NES qui remporte leur première en armée Et alors l'avancée Il y a eu un détail aussi Qui nous a peut être échappé C'est aussi l'avancée de XMS dans le middle On l'a pas vu Très rapide C'est rapide Il s'est infiltré C'était parfait Grâce à des smogs directement au frontal via le Z-Tero C'est pas ses crèmes Ca a déclenché la sortie de RPK Qui a pris un kill Le revenge Double snipe là Sachant qu'ils prennent 4 rounds Je pense pas qu'elle vive avoir ça Ca va être très compliqué à voir Qu'il y a 2 snipe Car il gagne et alu Il va falloir être au poil pour les stuffs Histoire de bien contrer sa WP Surekute très isolé Alu revient ça y est Voilà à chaque fois on assure à 4-1 Quoi qu'il arrive Happy On fait un travail Pour l'instant on a encore du mal à se dire que c'est un travail de leur coeur On se dira plutôt que c'est une prise de zone C'est pour ça que c'est très paquet par contre Et oui le problème c'est qu'à lui à la ligne on voyait pas ça Ce coup de snipe on est sorti comme ça nature Et Kiyoshima au contact Il prend le kill sur Sixthore Il prend même le 2ème sur RPK Impressionnant ce premier kill de Kiyoshima Le français de chez FaZe Qui finalement enterre les espoirs de Envious Sur ce 6ème round Le second side Je pense qu'on voyait déjà que Kiyo n'avait pas récupéré un snipe Et encore moins qu'il y en avait 2 Ils sont sortis comme ça sans rien Bien joué de la part des FaZe Là ils les ont trompés sur leur choix d'armes Il a pas du tout été gêné à lui avec son snipe Bah non puisqu'il y a eu 0 stuff donc c'est trop facile Beaucoup trop facile Et Kiyoshima derrière qui enchaîne bien son spray aussi C'était très solide On va pas leur donner envie de retourner en B tout de suite on va dire 35 secondes pour save l'arme C'est la seule chose qu'on peut espérer pour Happy Voilà il y a du temps Ouais Côté FaZe on veut pas forcément lancer la chasse aux sorcières de suite Aux sorciers en l'occurrence On va rester camper sur la bombe Et jouer le point 11 10 à venir Niveau économie C'est très serré en tout cas C'est très agréable C'est un bon match On voit des erreurs collectives Mais aussi individuellement c'est pas mal Ca répond présent des deux côtés Donc là Xtaz on a ce run de 4 Pour Envious Qui vient d'être cassé par le point de FaZe Economiquement on est obligé de partir en écho Finalement cette économie terroriste Qui a été mal négociée Ou on a perdu trop d'armes sur les rounds précédents Ouais aussi mais je pense surtout Le fait qu'on les a pas vues du tout Et je pense qu'on va surtout accompagner Quand même pas mal Voilà en l'occurrence Happy one by army On a pris des gueules Voilà 6 à racheter Donc ouais non On va carrément sur un bike complet En fait de ce qu'on peut Côté Envy Ca peut faire la diff hein En tout cas c'est Happy Qui a un peu de stuff également Smoke sur xms Voilà encore une fois On a envoyé RPK Voilà Happy lui a mis une flash Il dit tiens va me vider le U Là on va voir ce qu'il se passe Ca va travailler avec le groupe maintenant Xms Happy Sur le hiton Il y a peut-être quelque chose à faire effectivement Donc vu tout à l'heure que sur le contre-echo Ils avaient été plutôt bons C'est ce que ça donne Ouais on se doute un de la La prise d'Hiton La petite mot off De Carrigan qui est le second AWP Je pense pas qu'on ait l'information de Carrigan AWP Je sais pas Bonne question Ca pourrait surprendre En tout cas JKM Qui quant à lui surprendra RPK Avec sa ligne CPL Ouais dommage qu'il tombe comme ça prématurément On avait pas encore lancé surtout qu'il y avait un Un rotate en cours Un call en cours annoncé par Happy Là qui tombe Et Happy va sans doute peut-être faire comme on l'a vu Avec Envy Avec G2 pardon On va essayer de jouer les timings Et voilà Carrigan enfin on a l'information du second sniper Sur les kills de Sixers Happy qui décale bien le bon timing sur Rain Derrière le revenge qui est en train d'être effectué côté phase JKM quant à lui reste bien présent et solide Sur sa position middle Il prendra le triple kill Et Carrigan Le double à son snipe 11-11 On est obligé de passer par une echo côté Envyus Ouais Pk qui reprend encore P250 Cave Dommage le fait de perdre RPK derrière on peut pas être très très dangereux JKM peut se consacrer Je vais y arriver uniquement au L C'est ça qui a manqué Pour gêner Alors qu'Happy avait fait quand même un bon travail sur l'Helton Là c'est parti pour un echo justement Une nouvelle fois A ce niveau là Pourquoi pas essayer de mettre une dinguerie au digueule Allez imaginons C'est Carrigan Qui va lag Qui va même toucher au Six-Xer En brochette Pas de kill mais le mal a été fait Non Six-Xer c'était ailleurs Six-Xer c'était ailleurs Mais c'est arrivé en même temps Donc C'est à voir Carrigan qui va remporter Son kill sur RPK JKM Rain Oula ça part un peu dans tous les sens Les revenges sont présents côté Envyus Même si on a pas l'avantage numérique On a la formation sur Scream On a la formation sur Happy Les joueurs français malheureusement qui vont s'écrouler Pas d'autre solution Que d'essayer de trouver le décal Nature peinture Arme en main Scream 1v3 Ouais Kyo qui resserre Il a la bombe Il va resserrer sur le backup possible de Scream Ouais bah là il y a 50 secondes pour trouver le kill sur Scream Surtout qu'il n'avait pas de cave Il va falloir trouver la solution pour répondre sur les deux snipes surtout Maintenant Carrigan est gênant On sait qu'Alu traîne entre le Z et le B Il n'y aura pas de snipe pour Sixer 5 AK Pas de mollo Ils sont tous double flash 5 smoke En face par contre on est bien maintenant Là c'est en train de s'installer petit à petit au niveau du cycle éco Ca devient pas mal Allez encore une fois on met du rythme On fait la sortie de tout à l'heure qui avait marché On se souviens toi avec RPK XMS en première lane XMS la mollo qui a gêné Ca n'a pas permis de sortir Il faut essayer d'aider la sortie El Scream a essayé Heureusement le revenge d'Api qui était tout blanc 3v3 à venir Allez à lui Qui a la position Ouh il a l'information sur RPK Il trouvera l'exemple sur RPK Api qui fait son kill Api qui meurt Kiyoshima qui prend l'avantage numérique Avec son kill sur RPK Sixer 1v2 Il est au niveau de l'enfer Bombe en main Il a un timing Il a un timing de folie Encore une fois Il tire pas Il tire pas Il tire pas Très intelligent S'il passe derrière Alerte S'il passe derrière Et le cut de Sixer Il va retourner C'est le même clutch Finalement c'était déjà sur ce round-là tout à l'heure en rapide Où Sixer s'est retrouvé tout seul Et déjà en clutch Et si il joue différemment Face à Kiyoshima Exactement la même situation Ouais Kiyo il doit se dire Il commence à me saouler Lui il a toujours aller en B Alors il y a un bon stuff Cette fois-ci il change Il la joue agressif Il joue bien Sixer Oh attention à Kiyoshima Qui sans doute Qui prend l'information Et le spray de Sixer qui passe Les balles Qui partaient dans le train Finalement partiront dans la tête de Kiyoshima Après quelques bursts 12-12 Sixer Euh Un petit alert cut Et d'ailleurs le clutch 2-1v2 pour lui Son play C'est exactement son play Ah il montre ses qualités de clutch Voilà Il l'a joué différemment Cette fois-ci il l'a posé rapidement Parce qu'il s'est dit J'ai moins de temps Mais je vais le jouer de manière frontale Kiyo qui pouvait rester justement Dans le fait Bon il m'a joué bien safe tout à l'heure Il était méfiant Kiyo Mais le spray de Sixer qui passe 12 partout Allez Round assez important Parce que niveau monnaie C'est compliqué pour les deux équipes Si Envy arrive à mettre celui-là Il y a un potentiel de castor 12 Derrière Là on fait un nouveau paquet J'espère qu'ils seront plus vigilants Et ils mettront du stuff pour finir le rune Il est seul Kiyoshima Ouais XMS a fait un tir là Euh... Bêtement Kiyoshima du coup joue plus safe Et va reculer C'est dommage Parce que j'ai l'impression qu'il est resté Ouais c'est vrai je pense qu'il est resté avec la smoke Et il va être accompagné d'Alu Toujours ce stop classique côté phase Kiyoshima dans un premier temps Le temps de... Le temps de la smoke Et puis ensuite Rejoint par le sniper Alu Alors cette fois-ci Les smoke il faut pas les louper Et c'est Scream qui va s'en occuper Et c'est Kiyoshima dans un premier temps Qui va être un petit peu gênant pour Envyus Son spray Il arrive pas à faire kill Ouh il arrive pas à faire de kill Kiyoshima Il faut vraiment saisir cette opportunité Pour revenir sur l'épée Voilà Sixer qui sanctionne Le revenge C'est une jeu GKM La bombe qui est pas forcément dans la meilleure des positions pour Envyus Scream Qui fait son tap On est en track d'un pour un Mais on est très low HP côté Envyus Et tout de suite la nécessité des phases de garder Les QPEP Et d'attendre prendre les lignes Et Happy quand même Qui arrive à l'heure Qui a réussi à s'infiltrer On l'a pas vu Il va être even Scream Maintenant pour l'1v2 Il va falloir mettre des moine taps Avec 8 points de vie Oui La position de Rain Elle était trop puissante sa ligne 13 12 Finalement ce range charnière A été remporté par phase Alors est-ce qu'il y aurait pas une pause justement pour dire Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah parce que là niveau H1 c'est l'écho sec On va pas fort ça sert à rien En plus il y a les snipes On va faire un petit gun c'est tout C'est vraiment très serré en tout cas C'est une bonne première game On commence bien Alors il y a un diggle sur Scream Toujours RPK 1250 keV Tu vois qu'à chaque fois c'est RPK qui est passé en premier Oui Sur toutes les strats Alors bien sûr ça marche pas toujours On reprend ce rôle là Mais c'est quand même assez plaisant de le voir C'est lui qui rentre dedans Ouhh Karigan qui a un bon potentiel de damage avec son HE On va faire un 3-2 XT avec 3 joueurs hitons 2 joueurs mid Même echo que tout à l'heure sauf qu'il est moins puissant On a pas de keV Ouhh Karigan qui va se faire dépasser Attention quand même c'est Kyoshima qui pourrait couvrir Mais Karigan qui a pas besoin de son pote hein Il prendra le double kill D'ailleurs JKM qui a l'information de 2 joueurs en face de lui Il prendra le premier kill sur Happy Et il prend le deuxième avec son SMG Il prend l'argent par la même occasion 14-12 Ca se passe bien pour FaZe Imperfect On perd pas d'armes Peu de points de vie Peu de stuff aussi Et cet achat française Compliqué Ouais Cet achat qui va être compliqué Avec euh Pas forcément la puissance de feu en tout cas pour XMS Pareil pour Happy Complexe Ouais on privilégie le stuff Donc il va avoir quelque chose en cours Est-ce que Sixer pouvait jouer à l'AK On l'a vu il avait 3 cassettes Donc il a privilégie le stuff Donc il y aura peut-être quelque chose de De spécifique Enfin je l'imagine Bon alors on préfère vraiment assurer déjà Le t-zonnage avec le stuff Jouer paquet derrière Alors attention parce que Rain On le voit sur le minimap A pris une info précieuse Qu'il y a pas de off U rapide On retourne sur le groupe d'attaque Ethan à 3 C'est Sixer IRPK cette fois-ci Qui est en train de lurk Voilà et puis des fois De temps en temps qu'il va avec le groupe d'attaque Chose qu'on voit très rarement En tout cas par le passé Un peu pour donner le rythme De ce qu'on va faire Ca ça peut être intéressant De temps en temps Il sent comment jouer le Ethan Il le joue plutôt bien Tout seul Donc là ils peuvent lui dire Ils peuvent leur dire Voilà il faut faire ça 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 Alors Là il y a quelque chose à faire sur Karigan Cette fois-ci il est seul Au niveau de De cette Eton Les Mot-Off quand même Qui viennent consolider Cette prise de zone Pour les CT Ouais Et Karigan attention parce que Je pense qu'il va redécaler Ouais Il va décaler Il prend le premier kill Le revenge par contre Très important sur revenge L'information est donnée On a là aussi l'info Pour mon côté phase Le rotate qui est enclenché Et derrière Sixer Qui doit faire son taf Ca joue bien Malheureusement le kill Ne passe pas de scrim Alu qui fait son taf JKM et Kyoshima aussi Un V3 déjà pour Sixer Avec un take 9 Et 37 points de vie Autant dire que c'est mission impossible Et c'est Kyoshima qui aura le dernier mot 15-12 Phase ont sécurisé l'overtime Les français En flux tendu Ouais on avait bien lu On était aussi très très bien positionné Après l'équipe de Karigan Il y avait Kyo dans le coin Alu sur le BP JKM avancé Donc on était prêt A accueillir tout le monde Allez 3 rounds de match Inscrire 3 points pour les phases Alors on a encore 2 AK Et beaucoup de stuff J'ai l'impression que c'est On est parti sur quelque chose de plutôt rapide Au niveau de l'extérieur Toujours avec Scrim et RPK XMS Et Karigan est solide pour l'instant Alu également XMS aussi Il va faire tomber Mais revenge instantanée De la part de Alu 4 V2 déjà Sixer qui fait tomber Karigan Oh Sixer qui vince Après assez dégueulasse Mais efficace Il va jouer un V2 malheureusement Il s'effondre sur le backstab de Kyoshima 16-12 Pour FaZe Sur la première carte C'est important C'est